De Pré-Nouvelle à Chaudet-Pré, la nouvelle s'est vite répandue, le Jean-François n'est plus. Dans la vallée, tout le monde est un peu orphelin. Je l'ai appris, ben là, ce matin. Vous connaissiez ? Oui, il venait à l'épicerie. A chaque fois qu'il venait chez lui, il venait à l'épicerie. Ça fait drôle, hein ? Mais je ne savais pas qu'il était malade et il ne nous l'avait pas dit. Quand il venait ici, il était tellement content de venir à l'épicerie qu'il discutait, il faisait ses photos, parce qu'il adorait l'épicerie, mais ça fait drôle quand même. Son souvenir est partout où les yeux se posent. Derrière les denrées de l'épicerie, par exemple, se cachent les murs de l'ancienne école. L'un de ses décors impromptus qu'il traverse avec Jacques Villeray, son complice, dans Passe-Montagne. Un roadmouvie improbable, pétri de rencontres et de bienheureux hasards. Il habitait à Lonce-Saunier, qui n'est pas très loin d'ici. Et puis, il venait souvent se balader en montagne. Et c'est ainsi que le petit chalet de Fred, l'ami fidèle, se retrouve envahi, travelling, caméra, moteur. Oh non, mais il a fait des kilomètres de pellicule, je pense. Mais non, non, rien de... Il attendait d'ailleurs toujours qu'on soit un peu chaud, comme on dit, avant de commencer à tourner, quoi. Et quand il voulait que c'était à peu près le moment, et hop, tac, en route. Mais non, non, rien, rien. C'est vraiment du nature, comme on dit. Rien d'écrit, tout en impro, même la dispute de fin de soirée. C'était ainsi, l'équipe de tournage faisait avec les moyens du bord une authenticité qui façonne les films cultes. Ensuite, on sait de moins en moins pourquoi les films marchent ou ne marchent pas. Et comme c'est mon cas, c'est un premier film, et que c'est un scénario que j'ai écrit moi, ça fait beaucoup de risques sur une seule personne, et qu'il y a peu de gens disposés à les prendre. Le film entier était une espèce de pari. J'ai dit, ce film, on ne le verra jamais, parce que bon, les conditions, les finances, j'ai dit, si je veux le voir une fois, parce qu'on n'a pas vu de rush, rien. J'ai dit, on va à Cannes. Je suis allé avec ma femme, ça fait un peu drôle, quoi. Et j'ai signé un autographe. Quand même, si, si. Pendant le tournage, Jean-François Stévenin avait fait l'acquisition d'une maison à Grande-Rivière, son refuge de saison. Il devait y revenir cet été. Sous-titrage ST' 501